— Et donc passer à la suite de notre soirée. On va alterner, en fait, entre des intervenants externes et des intervenants qui sont directement impliqués dans le projet et qui sont soit de l'OP3FT, soit très très liés à l'OP3FT. En l'occurrence, on ne peut pas avoir plus liés que nos deux prochains intervenants, puisqu'on va accueillir d'abord Amory Grimbert, qui est président du conseil d'administration de l'OP3FT et co-créateur avec Alexis Tamas de la technologie Frogance. Et puis on va également, mais il ne le sait pas, accueillir Alain Martel. Amory venait de me dire en aparté qu'Alain n'était pas au courant. Mais Alain va présenter aussi. Lui est membre du conseil d'administration de l'OP3FT. Et tous les deux vont nous dresser le rapport d'activité 2013 de l'OP3FT. Messieurs, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour messieurs. C'est un plaisir de vous avoir à nouveau pour la deuxième édition de la Frogance Technology Conférence 2. Alors, Amory et Alain, vous êtes passés de l'autre côté du micro, puisque pour ceux qui étaient présents à la première conférence, Amory, vous aviez pris le rôle d'ouverture de la conférence et de fermeture. Et Alain s'était joint à vous à la fin de la seconde journée pour nous dresser le bilan, la synthèse de la première conférence. Aujourd'hui, vous venez nous voir pour un exercice très sérieux, qui est celui de la présentation du rapport d'activité. Mais je rassure tout de suite le public, il n'est pas question ici de dérouler ce rapport qui a été publié récemment, qui fait partie de l'exercice de l'OP3FT, de tout ce qu'elle a fait en 2013. Je vous laisserai préciser ensuite, mais bien de voir ce que peut nous apprendre ce document sur la mission d'intérêt général de l'OP3FT et surtout sur le rôle de son conseil d'administration, dont vous êtes les deux représentants, avec Alexis qui est venu parler tout à l'heure. Tout d'abord, Amaury, Alain, je vous laisse vous présenter, présenter votre parcours et vos activités outre celles d'administrateurs de l'OP3FT et ensuite on pourra reparler du rôle du conseil d'administration. Merci, bonsoir à toutes et à tous, toujours un grand plaisir d'être ici parce qu'en fait c'est la deuxième édition, donc j'étais là pour la première édition, je serai là pour la troisième et pour les prochaines éditions. Alors, excusez-moi Alain, je vous interromps, on me dit qu'il faut que vous parliez un peu plus proche du micro et attention à ne pas cacher la... Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il ne faut pas la cacher. Ok, d'accord, donc il ne faut pas la cacher. Pardon de vous avoir interrompu. En plus, donc transparence et donc, comme vous le dites, le rapport d'activité 2013 est donc disponible et donc vous pourrez tous le consulter puisque naturellement, ça fait partie d'un des éléments structurants de la gouvernance d'OP3FT et de cette structure qui veut mettre à disposition une technologie pour les geeks russes, mais pas que pour les geeks russes. Naturellement, j'espère qu'il y aura aussi beaucoup d'autres personnes qui utiliseront ces produits. Voilà, alors à titre personnel, donc Alain Martel, donc 53 ans, administrateur d'OP3FT depuis plus de deux ans et demi maintenant. Et je connaissais Amaury et Alexis il y a très très longtemps aussi puisque c'est une longue histoire. Donc voilà, donc j'ai eu plaisir à les rejoindre pour le conseil d'administration. Et sinon, à côté de ça, je suis secrétaire général d'une association qui s'appelle l'IFA, l'Institut français des administrateurs, et qui a pour mission d'aider les administrateurs d'exercer leurs responsabilités avec professionnalisme. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire aussi au sein d'OP3FT. Merci Alain. Donc Amaury Grimbert. Effectivement, j'avais eu la chance et l'honneur d'ouvrir et de clore la FROGANCE Technology Conférence numéro 1. Pour moi, ça va être très rapide. Donc effectivement, Alexis rappelait la durée du projet depuis 14 ans. Donc on va dire que depuis 14 ans, je suis activement impliqué dans le projet FROGANCE et qu'à l'occasion de la création de l'OP3FT, nous avons donc dans le fonds de dotation un conseil d'administration qui s'est mis en place. Et vous avez aujourd'hui, pour cette FROGANCE Technology Conférence numéro 2, les trois administrateurs nommés initialement et pour une durée de cinq ans, Alexis Tamas, Alain Martel et moi-même. Merci Amaury. J'étais en train d'essayer de faire apparaître le rapport d'activité, qui est un document que l'OP3FT doit publier tous les ans pour rendre compte de ses activités. Alors on voit ici le document tel qu'il a été publié sur le site www.op3ft.org. Voilà, je fais un peu défiler la table des matières. Alors on voit que la première chose qui est décrite dans ce rapport, c'est la mission de l'OP3FT. Est-ce que Amaury, vous pouvez nous rappeler succinctement la mission d'intérêt général de l'OP3FT ? Très simplement, la mission de l'OP3FT est de détenir, de promouvoir, de protéger et de faire progresser la technologie FROGANCE sous la forme d'un standard ouvert, utilisable gratuitement par tous. Et cette baseline, cet objet de l'OP3FT, on va le retrouver dans la plupart de nos documentations, de nos spécifications, puisque c'est l'objet principal de ce fonds de dotation dont, vous le rappeliez, Jean-Emmanuel, Julie avait parlé lors de la première conférence pour expliquer l'environnement juridique qui était celui de l'OP3FT, qui est une structure française et qui répond à la loi qu'Alexis rappelait tout à l'heure aussi de 2008, qui a emporté création de ce type de structure. Derrière cet objectif, derrière cette mission de l'OP3FT, il y a l'intérêt général. Donc notre mission est d'intérêt général et c'est la raison pour laquelle nous nous mettons à disposition, nous réalisons un ensemble de travaux qui nous permettent de réaliser cette mission d'intérêt général et ces travaux, on ne le rappellera jamais assez, sont publiés dans nos statuts. C'est un article qui est l'article 5 des statuts de l'OP3FT, article travaux, et dans lesquels on va y revenir, nous avons la feuille de route de l'OP3FT qui est consignée, si je ne dis pas de bêtises, pour les 5 à 10 années à venir, puisque il y a dans cet article travaux, cette feuille de route, elle préconise une manière de faire des développements pour être dans les standards de l'Internet et pour apporter stabilité et pérennité. Il y a ensuite un ensemble de recommandations et de travaux qui portent sur la promotion de la technologie FROGANS, des travaux qui portent sur la protection et des travaux qui portent sur le progrès, c'est-à-dire le développement de la technologie FROGANS. Je dirais une seule chose par rapport à la mission d'intérêt général de l'OP3FT, c'est qu'au-delà, l'un des objectifs de l'OP3FT, et d'ailleurs, ça figure dans un document qui est en ligne qui s'appelle « Les 4 objectifs permanents de l'OP3FT ». J'en citerai un seul qui est immédiatement relié à la mission d'intérêt général, c'est qu'en créant l'OP3FT, il y a cette idée qu'un écosystème se construise au-dessus de la technologie FROGANS et que cet écosystème de l'ensemble des acteurs que nous invitons dans le projet au fur et à mesure du déroulement du projet, et bien que cet écosystème favorise l'emploi, l'innovation et le développement économique. On n'a pas, au conseil d'administration, autre chose en tête que de développer ce standard ouvert dans l'Internet, utilisable gratuitement par tous, et de faire en sorte qu'un nombre très important d'acteurs puissent élaborer leur propre business. J'ai dit business, mais ça peut être aussi activité à titre gratuit, mais qu'un ensemble des gens de l'Internet s'emparent de l'innovation et en fassent quelque chose comme elles le souhaitent. Dernière chose par rapport à la mission, on a, parce que c'est une deuxième partie de notre objet, nous avons aussi vocation à soutenir des activités qui seraient elles aussi innovantes, à vocation sociale, éducative et culturelle, dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Alors ça, on va le voir après au niveau des ressources de l'OP3FT, ce sera possible de le faire lorsque nous aurons les ressources pour le faire, et on va le voir que depuis maintenant deux ans et demi que l'OP3FT existe, elle consacre entièrement 100% de ses ressources à sa mission principale qui est de développer la technologie Fragans, la promouvoir et la protéger. Mais il est vrai que nous avons aussi en tête, lorsque, on le verra dans ses ressources, il y aura des excédents, de pouvoir aussi être tourné vers d'autres actions innovantes d'intérêt général et d'avoir un cercle vertueux qui soutient l'innovation, l'emploi et le développement économique. Merci à Maury, donc, des vocations sociales, éducatives et culturelles pour promouvoir notamment ces initiatives qui sont promues par les technologies telles que la technologie Fragans. L'OP3FT, c'est un fonds de dotation, donc il me semble que le conseil d'administration a un rôle prépondérant dans les travaux pour mener à bien cette mission d'intérêt général. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots quel est le rôle du conseil d'administration dans la gestion quotidienne de l'OP3FT, mais également dans la poursuite à long terme de sa mission d'intérêt général ? Alors, il est vrai que lorsque la loi de 2008 a permis les fonds de dotation, et là, je ne voudrais pas qu'on soit trop franco-français, ceci étant dit, c'est intéressant même pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas en France. Je pense que c'est un gage de compréhension et de voir que cette organisation, l'OP3FT, elle n'a qu'un seul but, c'est d'assurer la pérennité du projet et de lui donner une longueur de vue dans le temps, évidemment. Donc, à la différence, par exemple, des associations, où il n'y a pas besoin d'avoir un conseil d'administration, l'organe, l'OP3FT, est administré par un conseil d'administration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de direction générale qui est obligatoire, par exemple, à la différence de type d'entreprise privée. Et donc, le conseil d'administration, il assure un rôle de gestion, j'ai envie de dire, au quotidien, et en l'occurrence, c'est tout l'intérêt d'avoir des personnes membres de ce conseil, comme Alain Martel, qui n'est pas tous les jours à l'OP3FT, et c'est une chance d'avoir des personnes qui apportent aussi du recul, mais je pense aussi que c'est une chance et que c'est quasiment une nécessité d'avoir des personnes dont j'assure plus directement le rôle, qui s'assurent de la gestion au quotidien de l'OP3FT. Et il est vrai que dans certaines structures, généralement, le conseil d'administration, et Alain peut-être me complétera ou me contredira si je me trompe, mais il est très souvent pour fixer les grandes orientations, mais il n'applique pas forcément au quotidien les décisions qu'on lui demande de prendre, ou en tout cas les décisions de gestion, et en l'occurrence à l'OP3FT, c'est le conseil d'administration qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire en sorte que l'OP3FT fonctionne. Et alors, deuxième mission, et là on revient à une mission plus classique, s'assure de la bonne réalisation de sa mission d'intérêt général. Et je reboucle avec l'article 5 des statuts de l'OP3FT, et si avec ça vous n'avez pas compris que je vous demande de le lire avec beaucoup de fébrilité, je vous en prie, faites comme si vous ne m'aviez pas entendu, mais il n'en reste pas moins que nous n'avons pas tant de questions à se poser que cela, si ce n'est de nous référer en permanence à cette feuille de route que nous avons pris soin de mettre à la création de l'OP3FT dans ses statuts, c'est-à-dire en mars 2012, puisque l'OP3FT a été créé le 17 mars 2012. Merci beaucoup Amaury. Alain, via vos fonctions à l'IFA, vous êtes amené à réfléchir constamment à ce qu'est un bon administrateur, et en ce qui concerne votre exercice à l'OP3FT, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'engagement que représente le fait d'être un administrateur ? Oui, alors j'ai réfléchi avant de venir, et finalement, je dirais pour faire une belle métaphore de la gouvernance de l'OP3FT, c'est une gouvernance de compagnonnage. En fait, l'OP3FT est en train de construire une cathédrale, et donc pour construire la cathédrale, il faut un certain nombre de compagnons qui, pierre après pierre, vont faire ce bel édifice. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la gouvernance de l'OP3FT, vous le savez, en plus, on s'est réunis, j'ai revisité ma copie, donc on s'est réunis 16 fois en 2013, ce qui est beaucoup pour un conseil d'administration, parce que généralement, 6-8 fois, même dans les grandes sociétés. Alors pourquoi 16 fois ? Parce qu'en fait, l'OP3FT est aussi en construction, la technologie Frogan est en construction, et donc ça nécessite, je dirais, pas mal d'aller-retour entre les équipes techniques, entre la promotion, entre le management, etc. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pour moi une gouvernance de compagnonnage, c'est-à-dire que, et vous le savez, ça dure 2h30, 3h en conseil, les gens de l'équipe viennent parler, viennent expliquer leur point de vue, etc. On fait une synthèse, et puis à un moment donné, on prend une décision, parce qu'à la fin, quand même, c'est le PV du conseil qui est la trace, je dirais, de la décision, et qui formalise la décision. Je pense que, dans les prochaines années, lorsque la technologie Frogan aura été utilisée, et qu'elle sera en plein développement, le conseil d'administration restera encore très actif, mais peut-être qu'il sera un petit peu plus moins dans le compagnonnage, mais peut-être un peu plus encore dans le contrôle, parce que, comme ça a été dit, l'article 5, et donc il faudra être sûr qu'il ne soit pas dénaturé, et donc peut-être qu'à ce moment-là, la gouvernance de l'OP3FT, je dirais, évoluera peut-être un peu dans le comportement, et peut-être aussi de nouveaux administrateurs pourront rejoindre le conseil, parce que, naturellement, je dirais, c'est un cycle, et il y a un temps pour tout le monde, et donc ça fait partie aussi, je dirais, de la bonne évolution. Donc il faut construire la cathédrale, et puis ensuite, il faut que la cathédrale continue à accueillir les gens qui viennent, pas pour prier, mais pour développer. Justement, oui, c'est intéressant. Vous avez dit que les équipes étaient conviées au conseil d'administration pour faire des présentations de sujets pour aider le conseil d'administration à rendre ces décisions. Est-ce que vous avez quelques exemples en tête de présentations qui ont pu être faites au conseil d'administration ? Oh, parce que je crois qu'il est dans la salle. Déjà, on a ces beaux schémas avec des bulles qui nous montrent l'état d'avancement ou des fois l'état de pas encore totalement avancé, mais en bonne voie, etc. Donc ça, je pense que c'est un exercice très pratique. Alors, c'est vrai que ça peut paraître au départ, il a fallu le mettre en place, mais ça a été utile. En même temps, après, derrière, il y a un rendu qui est fait au niveau des équipes. J'ai des souvenirs aussi d'avoir écouté le mot « froganes » dans toutes les langues, enfin, peut-être pas toutes les langues du monde, mais enfin, quand même, au moins, une dizaine. Alors, ce soir, j'ai noté que les gens disaient « froganes ». Donc, moi, j'ai plutôt tendu à dire « froganes ». Donc, bon, voilà. Et donc, dans d'autres langues, c'est toujours intéressant. Il y a aussi la présentation des comptes, parce que naturellement, c'est quand même un moment important. Et puis, là, on se rapproche des moments de lancement et de mise en production. Et donc, j'attends aussi ces moments avec impatience pour voir comment tout ça va se passer. Voilà quelques exemples, mais ça nous occupe. Alors, les bulles dont parlait Alain, ce sont des schémas d'avancement des chantiers de l'OP3FT, puisque même si le conseil d'administration se réunit souvent, comme le disait Alain, ils n'ont pas une vision au jour le jour de l'avancée des chantiers. Donc, une des opportunités de ces réunions du conseil d'administration, c'est pouvoir voir où en sont les équipes. Et d'ailleurs, je remercie Jérôme Delacroix pour ce travail, qui viendra parler demain, non pas de l'avancée des chantiers de l'OP3FT, mais bien du contexte d'introduction des sites froganes sur l'Internet. Ça sera passionnant, croyez-moi. Et donc, à demain pour les gens qui sont en ligne pour cette présentation. Vous m'avez fait une transition toute faite, c'est celle du budget. Amaury, je me tourne vers vous. Alexis a commencé à en parler tout à l'heure, mais d'où l'OP3FT tire-t-il ces ressources et comment les utilisent-elles ? Alors, si vous voulez bien remettre le plan du rapport d'activité, c'est le point 4, les ressources de l'OP3FT. Donc, un fonds de dotation n'a pas d'activité lucrative et agit dans l'intérêt général. L'OP3FT est allé encore plus loin. L'OP3FT s'est interdit toute activité lucrative, même accessoire. C'est un terme peut-être un peu juridique, y compris accessoire. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une part tout à fait infime pour vendre des t-shirts, par exemple, à l'occasion d'une conférence 3, 4 ou 5. Mais en l'occurrence, l'OP3FT, son modèle de financement ne repose donc sur les revenus de sa dotation. Alors là, en anglais, c'est le mot endowment. C'est un mot qui est assez connu dans le monde anglo-saxon puisqu'il y a cette parallèle qui a été faite avec les endowment funds qui ont été à l'inspiration d'ailleurs même de la création des fonds de dotation en France. Alors, l'OP3FT agit dans l'intérêt général et tire ses ressources des revenus de sa dotation. Et les revenus de sa dotation, ils sont constitués d'une licence d'exploitation du registre central Froganz dont Alexis Tamas parlait tout à l'heure puisque le registre central Froganz, c'est cette base de données mondiale qui contient, qui va contenir les adresses Froganz dans toutes les langues. Et il faut bien qu'il y ait un opérateur technique qui en assure l'exploitation sur le plan technique et sur le plan commercial. Et Alexis le disait tout à l'heure aussi, c'est le rôle que notre société STG Interactive est au tout début du projet à conserver, la société STG Interactive. Et c'est dans le cadre d'un contrat de délégation de l'exploitation du registre central Froganz que l'OP3FT tire ses ressources. Alors, ces ressources, elles sont tout à fait encadrées dans le contrat de délégation. Je vous le résume en deux mots, non pas toutes les obligations réciproques qu'il y a dans ce contrat, mais le modèle de revenu est le suivant. L'OP3FT perçoit, au titre des revenus de sa dotation, 15% du chiffre d'affaires des encaissements que l'opérateur du registre central Froganz réalise. Et je vais tout de suite dire réalisera, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisque le registre central Froganz est en cours d'ouverture actuellement. et en l'absence de chiffre d'affaires de l'opérateur, il y a jusqu'à un certain stade un budget minimum garanti alloué à l'OP3FT qui est d'un million 800 000 euros par an. Donc, le budget de l'OP3FT et dans le rapport d'activité 2013, c'est la première année que l'OP3FT a une année entière de vie, puisqu'elle avait eu en 2012 que neuf mois d'existence à partir du mois de mars. Et donc, nous avons bénéficié de ressources à hauteur d'un million 800 000 euros. Nous les tirons exclusivement de ce contrat de délégation. Les statuts prévoient autre chose. Les statuts prévoient qu'un fonds de dotation peut faire appel à la générosité publique et de ce fait recevoir ce que l'on appelle des dons manuels. Nous n'avons pas souhaité à la création de l'OP3FT. Nous l'avons prévu, évidemment, statutairement, donc dans le cadre de la générosité publique de pouvoir recevoir des dons manuels. Il n'est pas dit que demain, l'OP3FT tirera ses ressources d'un côté, bien évidemment, des revenus à dotation liés au contrat de délégation et de notre côté, de dons manuels qui pourraient provenir de toute personne physique ou morale qui souhaiterait apporter son soutien à une organisation telle que la nôtre. Merci à Maurice. J'ajoute, ce sont des modèles classiques de financement, aussi bien la générosité publique qu'une redevance sur une activité commerciale. Je crois que le système des noms de domaines fonctionne sur un modèle à peu près équivalent, c'est-à-dire que l'ICAN, qui est... Stéphane, tu peux peut-être en parler mieux que moi en tant que représentant de l'ICAN. On peut peut-être parler de l'ICAN, mais comme va y avoir immédiatement après aussi une présentation sur l'Internet, la gouvernance de l'Internet et la façon dont la technophronance s'insère dans cette gouvernance, juste avant de venir à l'ICAN, mais c'est lié à ça, et avant d'ouvrir à la salle, si vous me permettez juste de poser une première question qui me brûle un peu les lèvres, parce que vous avez parlé à Moï de 2013 comme la première année de franche existence de l'OP3FT en tant qu'année pleine et durant cette année 2013-2014 que nous venons de vivre, il y a eu énormément d'actions nouvelles tournées vers l'extérieur, des actions notamment au sein de l'ICAN, l'obtention de l'extension Point-Frogance est une étape importante du projet, j'avais envie de vous demander à tous les deux peut-être de dresser un petit bilan de cette première année pleine d'activité en termes de ce qui vous reste vous à l'esprit, c'est-à-dire pas un bilan stricto sensu d'administrateurs, mais plutôt de gens qui sont émotionnellement liés au projet, qu'est-ce qui vous reste tous les deux en tête, quel est le point fort de cette année pour vous, et puis pendant que j'y suis, à quoi s'attendre pour 2014-2015, Alexis a tout à l'heure donné un semblant de date pour l'éventuel lancement des sites de Frogance, est-ce que c'est le seul point fort que vous voyez ? Je vais laisser à Alain le temps de réfléchir, je ne sais pas s'il en a besoin, non, l'année 2013, c'est une année de dur labeur, ça ne veut pas dire que 2014-2015 et les années suivantes ne le sont pas, ceci étant dit, lorsqu'on introduit une nouvelle couche logicielle dans l'Internet, je pense qu'on aura l'occasion de vous décrire plus précisément l'organisation à un autre moment, pas forcément ce soir, au quotidien de l'OP3FT pour assurer sa mission d'intérêt général, et rappelez-vous à la Frogance Technologie Conférence numéro 1, on a commencé à présenter les équipes, il y a eu des membres de l'équipe technique pour le développement logiciel, donc on va dire Frogance Player au sens très large, on a vu des représentants de l'équipe juridique qui sont chargés d'élaborer toutes les chartes, qui ne sont pas des chartes des petits contrats entre deux personnes, qui sont les chartes d'utilisation de la technologie qui est une charte unique qui concerne l'ensemble des acteurs de l'écosystème, donc c'est un gros morceau, il y a des équipes chargées de la rédaction des spécifications techniques dont parlait Jean-Emmanuel, et de leur implémentation de référence sur des systèmes informatiques variés, il y a bien évidemment l'équipe de promotion qui est montée en puissance, et je vais répondre à votre question, qui est montée en puissance au cours de l'année 2013, et qui a démarré en 2013 des actions de promotion vers l'extérieur, ce sera un premier élément de réponse, et il y a évidemment les personnes qui aident à faire croître les équipes, à les animer, en termes d'organisation, en termes de ressources humaines, sans parler de la gestion au quotidien, avec 34 personnes, parce que vous citiez, Stéphane, une trentaine de personnes sur le projet, mais dans le rapport d'activité 2013, ce ne sont pas des temps pleins forcément au niveau de 34 personnes, je crois que ça représente plutôt entre 20 et 25 équivalents de temps plein, mais il y a 34 salariés prestataires qui interviennent 3-4 jours par semaine, donc autant dire qu'ils sont dans l'équipe, évidemment, plus des experts en revanche qui interviennent de manière ponctuelle, mais très régulière, outre des contributeurs qui interviennent aussi régulièrement, dont Alexis et moi, puisque notre statut à l'OP3FT, nous ne l'avons pas rappelé tout à l'heure, l'administrateur est un statut bénévole, Alain est bénévole aussi et agit à titre personnel dans cette aventure et non pas au titre de l'IFA, par exemple, qui est son activité par ailleurs, dans laquelle il s'engage aussi à être indépendant de cette activité à l'OP3FT. Et donc, ce que je veux vous dire, c'était qu'en 2012, Alexis le disait, ça n'a pas été simple de monter l'OP3FT, de transférer une partie des équipes auparavant dans la société commerciale qui sont venues, j'espère, de bon cœur à l'OP3FT et toutes avec un volontarisme foudroyant. Mais il y a aussi des recrutements en permanence, notamment tournés vers l'international. Il y a pas mal de collaborateurs qui nous rejoignent et qui ne sont pas franco-français. C'est très important culturellement pour que la technologie soit ouverte. Donc, 2013, une année vraiment de dur labeur et qui, personnellement, m'inspire beaucoup d'humilité. La tâche est magnifique, elle est extraordinaire, ceci étant dit, elle est très importante. Et donc, l'humilité devant la complexité, devant l'ambition de faire des standards ouverts dans l'Internet, ce n'est pas, il n'y a aucun propos désagréable que je tiendrai là, mais ce n'est pas de faire une solution propriétaire, même s'il y en a des très grandes et des formidables qui sont partout, mais ce n'est pas de faire un petit système propriétaire pour le marché français, le P3FT. La deuxième chose, et pardon Alain, je te passe le micro, la deuxième chose, c'est effectivement qu'en fin d'année 2013, nous avons signé avec l'ICAN, donc le régulateur, je peux l'appeler comme ça, de l'Internet, nous avons signé dans le cadre d'un dossier que nous avons déposé en 2012 pour obtenir la délégation d'une nouvelle extension .frogans dont nous avons déjà abondamment parlé à la précédente conférence et on sera amené à en reparler beaucoup, nous avons donc signé en décembre 2013 le contrat de registre. Et enfin, ça c'était une grande nouvelle puisque cette application .frogans va nous permettre de sécuriser la couche frogans sur le plan technique, on y reviendra régulièrement. Donc je résume, beaucoup de travail et avant tout, ce sont les équipes qui ont fait un boulot formidable qui continuent à le faire, mais là, on est en 2013, année pleine. Deuxième chose, donc la signature avec l'ICANN et le démarrage des actions de promotion vers la communauté des conseils en propriété intellectuelle de manière large. Mais en tout cas, je ne vais pas déborder sur 2014 qui a eu d'autres et de très bonnes nouvelles. Et là, on vient parler du rapport d'activité 2013 parce qu'il a été approuvé par notre conseil le 24 juin 2014, donc après la première Frogans Technology Conference, donc on pouvait en parler comme cela. Bon, j'étais un peu long, Alain ? Alain, peut-être un peu de prospective pour suivre. En tout cas, je confirme que l'année 2012 et 2013 ont été des années laborieuses de travail. J'ai le souvenir au lycée Jansé dans le 16e arrondissement, une réunion avec toutes les équipes, etc., pour commencer à réfléchir et donc à la construction de la cathédrale parce que je crois que c'est une bonne métaphore. Et donc, fin 2013, on a vu où serait la cathédrale et donc je pense qu'elle est au milieu du village planétaire de l'Internet. Donc maintenant, il va falloir monter encore les nefs et les tours. Donc je pense que ce sera l'année 2014-2015. Et je pense quand même, mais bon, c'est classique à tout projet, c'est qu'au départ, tout le monde avait une idée. Enfin, je veux dire, Amaury, Alexis avaient des idées et puis en avançant, ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qu'ils n'avaient pas prévues et que naturellement, il fallait se les aborder. Et je dirais que, pas seulement au niveau de la technique, mais au niveau de tout ce contexte juridico-relationnel, ça nécessite aussi pas mal de travail parce que dès qu'on veut s'attaquer au monde, naturellement, c'est complexe et c'est vaste. Voilà. Mais bon, où les cœurs ? Merci. Alors, on a un peu débordé, mais je voudrais quand même profiter de la présence des administrateurs pour vous donner l'occasion de leur poser des questions. donc s'il y en a, alors les projecteurs m'empêchent de bien voir, donc je descends un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions pour Amaury ou Alain sur cette activité, ce rapport d'activité ? Je n'en vois pas. Vous avez été très clair, messieurs, a priori. Ce qui me laisse à vous remercier et je crois qu'on peut tous les remercier de cette intervention. Merci. Applaudissements 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 Merci.